Alors pour traiter le sujet d'aujourd'hui, j'en viens aux exemples concrets maintenant, c'est tout simplement que j'ai décidé d'assier en l'église, pour passer en l'église. Au cours des âges, l'église a prévu qu'il y avait 14 œuvres de miséricorde, c'est du coup très simple. D'abord il y a 7 œuvres de miséricorde corporelle, je vous les rappelle si vous ne le savez pas, nourrir les affamés, désartérer ceux qui ont soif, vêtir celui qui est nu, accueillir l'étranger, assister les malades, visiter les prisonniers et ensevelir les morts. Et l'église va plus loin évidemment, elle va au-delà du charnel, malgré tout. Les 7 œuvres de miséricorde spirituelle sont conseillers ceux qui sont dans le doute, enseigner les idéorants, avertir les pécheurs, consoler les affigés, pardonner les offenses, supporter les ennuyeux, je traduis près comme ça les importeurs, on aurait dit autant les mollières, et prier pour les vivants et les morts. Alors je ne vais pas vous traiter tout ça parce que je ne suis pas ici à l'université ni devant des élèves, je vais regrouper les principaux thèmes et vous montrer à travers quelques exemples précis comment Jean-Paul II a appliqué cette œuvre de miséricorde en versant le prochain. Alors on partira d'abord des œuvres de miséricorde traditionnelles, donc que sont les œuvres corporelles. La première, je l'attire de ce que dit l'Évangile, notamment à travers le Saint-Mathieu, « J'avais faim et vous m'avez nourri, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais nu et vous m'avez vêtue, 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 pardon, j'étais emprisonné, vous m'avez donc visité. Alors je vais prendre les trois premières, nourrir, les intérêts, et les vêtir, celui qui est pauvre. Ici, c'est en cette photo, je montre qu'ils sont du Vatican, que j'ai commandé, que j'ai pu acquérir. Je les ai reçues, celles-là, je ne les ai jamais vues nulle part. Ici, c'est le Saint-Père, au milieu de son bon peuple, de sa première, au temps où il était d'abord curé, ici, il était évêque. Ensuite, évêque et donc les cardinales, à partir de 67. Mais c'est un homme qui n'a jamais été effarouché par ce que le pape actuel appelle les mondanités. Ce n'était pas un mondan, mais il est simple. Il faut être assuré de ça. Il était toujours très simple. Il a gardé sa dignité, c'est simple, mais toujours très simple. Il allait toujours au milieu de ses brebis. Et donc, il n'avait pas peur de voir les montagnards, de leur parler, d'aller chez les gens, etc. Et il a connu, là aussi, ce que c'était que la pauvreté de la colonne de l'époque. Donc, lui-même, s'est privé de manger, parce qu'il en avait besoin pour son ministère. Donc, il jeûnait assidûment. Je ne dis pas quand, comment, ce serait trop long. Mais en fait, il jeûnait beaucoup, notamment au carême. Il faisait long-monde. Quand il était bicaire, améphobique, il est arrivé, il est souillé très usé. Il est arrivé avec une serviette dont on lui a dit que personne n'aurait réussi à la prendre avec les quelques ardes qu'il avait dedans. À peine installé, s'il peut employer ce mot, un éphobique, comme dit Kerr en 48, en 46, pardon, il y avait une femme qui était dans le besoin et qui n'avait pas de literie pour sa maison, paraît-il. C'est dans les livres, ça. Je ne l'ai pas inventé. Ce sont des documents véritables. Je suis historien, donc on va en parler. Donc il lui a donné pratiquement toute sa literie. Je ne sais pas où il a couché pour la suite. Quand il était professeur, on avait remarqué qu'il avait des souliers usés et de même son manteau. Voyant qu'il avait affaire à des étudiants qui se sont des pauvres, il donnait la moitié de son traitement donc à ses élèves pauvres. On se vérifiait quand même qu'il s'en savait pour travailler. Et plus tard, quand il est devenu cardinal et qu'il est devenu évêque, il a continué ses cours à Loubline, à l'Est de la Pologne, et bien il donnera à ce moment-là la totalité du traitement auquel il a eu droit. La totalité de son traitement. Aujourd'hui, les cardinaux ont une pension assez cossue, je crois, et je ne suis pas sûr d'après ce que j'ai entendu dire au Parf François, ce n'est pas moi qui le dise, c'est le Parf François, il a dû diminuer leur traitement. En tant que cardinal, une anecdote, beaucoup d'anecdotes, pour que ce soit très concret, son chauffeur, que M. Mucha, il s'appelle, il a toujours la grondée, éminence. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte comment vous vous présentez aux gens. Vous avez des vêtements qui sont usés, vous avez un manteau qu'on ne voudrait pas porter, s'il vous plaît, mais ne faites pas en sorte qu'on puisse dire à la curie de Krakow qu'on traite mal son éminence. Alors je ne sais pas comment il a réagi, mais vous voyez, il était la pauvreté incarnée, le cardinal Carole de Poitivoire. Quand il sera sauvé un pontif, il amplifie la charité active de l'Église, il ne garde rien, donc il n'a jamais un sou sur lui, évidemment, tous les cadeaux qu'il reçoit, il les donne, sauf les livres, parce que là, ça y met beaucoup les livres, il s'en servait, il les lise, il a même lu le lien sur sa biographie, il ne m'a rien reconnu. Il multiplie les noms du siège apostolique pour les tiers et quarts mondes, il active ce qu'a négré de Papel VI qui était donc l'association de Corbounou, et il crée même la fondation pour le Sahel, quand il a fait ses voyages en Afrique, il a vu la pauvreté du Sahel. En même temps, il milite pour la dignité humaine, je cite, disant, « La personne est un être auquel ne convient qu'une seule dimension qui est l'amour. » Il le proclamera à toutes les tribunes, à l'ONU, il est allé deux fois, à l'UNESCO et aussi à la FAO qui est l'organisme de l'ONU concernant la faim dans le monde. Partout, il défendra la dignité de l'homme en demandant que les gens aient la possibilité d'avoir une vie décente. Il y aurait tant d'exemples à montrer, je ne peux pas dire ici. Il ajoute, « Personne ne peut rester indifférent devant la géographie de la faim. Il faut réaffirmer l'homme pour lui-même. L'homme doit toujours être premier. » Derrière le Christ, évidemment. C'est ce que disait Jean Paul II. Voici un exemple encore spectaculaire qui montre jusqu'à quel point il est allé. Un jour, il a fait plusieurs voyages au Brésil, un jour, il était au Brésil et il visitait une favela, quand il a vu la pauvreté des familles dans la favela qu'il a visitée. Il a fait signe au prêtre de venir. Il a pris sa main, il a défait son anneau pastoral et il a donné au prêtre pour en tirer un peu d'argent pour les familles de cette favela. Vous comprenez pourquoi le pape François n'a voulu qu'un petit anneau à son doigt. Il a prôné l'intérêt de l'étranger, c'est vrai, il avait beaucoup moins qu'aujourd'hui quand même. Les fugitifs, les exilés, les déshérités, mais je précise, il faut le dire, qu'il préconisait aux nationaux et notamment aux colonnais de rester chez eux, de s'y débloquer parce que quand même on peut retrousser ses manches et puis la promulgence quand même elle existe. Mais il a toujours été très charitable, cependant je précise, pour l'accueil des étrangers. Il est très connu aussi pour avoir consolé les abrigés et soulagé les détresses de l'humanité. Et Dieu sait s'il y avait affaire. Il l'a fait à partir de l'expérience crucifiante de sa propre souffrance.